Bonjour à tous, bienvenue dans ce webinaire Clash Lab de Maître. Nous sommes très fiers de vous accueillir à nouveau pour cette saison. Deuxième saison, vous savez que pendant le confinement, la première saison avait lieu à partir du mois d'avril dernier et jusqu'au mois de juin. Si vous êtes habitué, si vous n'êtes pas habitué, vous le savez maintenant. Maintenant, cette saison commence aujourd'hui pour l'année scolaire 2020-2021. Et durant cette saison, nous devons décider de travailler sur un autre format, un format plus ramassé que l'année dernière. L'année dernière, c'était une heure d'atelier. Cette année, l'atelier de création de contenu sera de 30 minutes. On va essayer de tenir les délais le plus possible. Et aujourd'hui, vous allez travailler sur le clonage à l'infini avec l'équipe que vous connaissez et que vous allez retrouver, alors diminuée aujourd'hui, mais vous retrouverez notamment Charlotte Van Aert, qui va être votre hôtesse aujourd'hui. Bonjour, Charlotte. Bonjour à tous. Nous avons également Sandrine Pasquier qui nous rejoint du nord de l'Europe. Bonjour, Sandrine. Bonjour à tous. Et puis, elle arrivera sans doute un peu plus tard parce qu'elle est juste très craque au sortir de sa classe. Caroline Baudreau qui, elle, nous rejoindra dans quelques instants. Je suis Marc Geoffroy, consultant éducation pour Smart Technology. Et donc, moi, je m'occupe de ce groupe d'utilisateurs francophones. Et vous êtes les bienvenus si c'est la première fois que vous participez à ce webinaire. Alors, pour travailler aujourd'hui, vous allez avoir besoin de Smart Notebook, le logiciel qui fait partie de la suite pédagogique Smart. Et puis, on travaillera aussi sur la partie en ligne de notre notebook qu'on appelle le Smart Learning Suite Online ou encore Class Lab. C'est un terme qui est générique, qu'on retrouve, qui est plutôt utilisé par des enseignants, même s'il ne fait pas partie du vocabulaire de Smart Technology. Aujourd'hui, nous utilisons GoToWebinar. Vous allez avoir donc la possibilité de poser des questions. Vous devriez avoir une fenêtre pour poser ces questions qui se trouve dans l'application GoToMeeting. et puis, si c'est dans votre navigateur que vous trouvez, vous devriez avoir le petit onglet qui se trouve sur la gauche, sur la diapositive, dans laquelle, normalement, vous avez aussi un champ qui permet de poser des questions. Et bien voilà, on démarre. C'est à toi, Charlotte. Je te passe la main. Tu vas pouvoir expliquer tout ce que nous allons faire aujourd'hui. Merci, Marc. Alors, je vais partager mon écran. Est-ce que quelqu'un, Marc, si tu sais me dire si on le voit bien ? Ça marche. On le voit bien. Ça marche. Donc voilà. Bon, merci à tous. Donc voilà, aujourd'hui, je vais vous expliquer un petit peu, vous faire vivre l'option Cloner à l'infini. C'est une option qui est vraiment sympa parce que ça va vous permettre de créer des petites activités interactives en vraiment deux clics. Donc, pour les vivre en tant qu'élèves, parce que c'est ça qu'on veut, je vais vous demander de nous rejoindre sur la classe table du groupe. Donc, je montre à l'écran. J'ai demandé donc d'ouvrir un navigateur, de rentrer l'URL www.classelab.com. Je vais vous demander de vous connecter en tant qu'invité et de compléter avec l'idée de la classe qui est le 67 917. Je vous y attends. Donc, classelab.com, rejoindre en tant qu'invité et l'identité de la classe 67 917. Et cette classe Charlotte s'appelle maintenant Smart Academy. Tout à fait. Je vois que les gens commencent à arriver. Alors, vous verrez qu'au fur et à mesure, je vous demanderai de passer de la classe Lab à la fenêtre de GoToWebinaire pour que vous puissiez voir aussi ce qui se passe sur l'écran prof. Là, vous allez vraiment vivre l'activité en tant qu'élèves. Vous aurez l'écran que les élèves retrouvent quand ils participent à l'activité. Et de temps en temps, je vous demanderai de basculer sur la fenêtre de GoToWebinaire pour que vous puissiez voir ce que moi, je vois en tant qu'article. Donc, je vois qu'on est très participant. Donc, je vais attendre que tout le monde soit là. On est déjà à 9. Et je redonne l'identifiant 67 917. Et on rejoint en tant qu'invité. Vous rejoignez en tant qu'invité. Vous indiquez l'identifiant de cet espace de travail, 67 917. Puis après, vous avez une fenêtre qui va vous demander votre prénom. Vous la remplissez si vous voulez. Et puis, vous allez rejoindre Charlotte dans sa classe. Voilà. Donc, j'attends un petit peu. Il y a encore quelques personnes qui peuvent arriver. Voilà. Donc, en attendant que tout le monde soit là, je vais expliquer en deux, trois mots ce que c'est l'option Cloner Infini. Ben voilà. On va cloner quelque chose, ce qui va nous permettre de rendre l'activité interactive. Au lieu de devoir à chaque fois faire copier-coller et que tous les éléments soient sur la page. Ben voilà. À chaque fois, vous cliquerez sur un élément, que ce soit une image, un texte, un élément de votre contenu. À chaque fois, il va se dédoubler. Et il va se dédoubler à l'infini. Alors, on va commencer l'activité parce que c'est vrai qu'on n'a pas énormément de temps. Donc, moi, ce que je vais vous demander maintenant, vous allez commencer l'activité. Donc, ici, c'est une activité où on va vous demander de réaliser un paiement. Donc, vous voyez, vous avez la petite caisse enregistreuse en bas à droite. Et on vous demande de faire un paiement de 18,52 euros. Donc, vous allez pouvoir choisir les pièces ou les billets nécessaires. Et vous verrez qu'en cliquant et en maintenant appuyant sur votre courrier, ils vont se dédoubler. Et vous pourrez à ce moment-là le déposer dans le carré blanc. Je vous demanderai aussi, à la fin, quand vous allez terminer de faire le paiement, en haut à droite, vous avez une petite icône qui s'appelle « Terminer ». Cliquez bien dessus parce que je vous montrerai après comment justement revenir sur la feuille des élèves pour pouvoir corriger. Donc, je vois déjà que plusieurs d'entre vous ont terminé. Si vous voulez basculer sur votre webinaire, vous pourrez voir que vous avez la liste des gens qui sont connectés et qu'à chaque fois que vous cliquez sur « Terminer », j'ai un petit icône avec un petit « V » vert qui vient se mettre à côté de votre prénom. Ça veut dire que votre activité est terminée. Ça va, tu nous as gâté. Il n'est pas trop difficile celui-là, Charlotte. Non, il n'est pas trop difficile. Alors, vous allez voir que c'est vraiment de tous les niveaux. J'ai essayé de prendre un petit peu de tous les niveaux et de toutes les matières possibles pour bien montrer que voilà, le cloner à l'infini, il s'utilise vraiment toujours votre imagination. On peut le travailler en maths, en sciences, en histoire, en géo, en sciences. C'est vraiment interdisciplinaire. Tout dépend de votre imagination et de ce que vous comptez faire. Donc, par exemple, ici, les euros, moi, pour moi, le point positif de ce cloner à l'infini pour les euros, c'est que ça m'évite de devoir imprimer les petites pièces, de devoir découper les petites pièces, plastifier les petites pièces, redécouper les petites pièces à l'infini. On va passer à l'activité suivante. Hélène, attention, si tu n'as pas terminé, je vois qu'il n'y a pas de fait qui valide. Donc, regarde bien au-dessus de ton écran à droite. Tu as normalement un petit icône où il est terminé en bleu. Voilà, parfait. Donc, vous voyez que même à distance, je vois si vous avez terminé l'activité ou pas. On va passer à la suivante. Alors, la suivante, c'est illustrer les nombres donnés par l'institutrice. Donc, vous allez voir, je vais vous donner un nombre et vous allez devoir déposer dans la bac pour illustrer le nombre. Pardon, on a des unités de mille, des centaines, des dizaines et des unités. Donc, on commence. Je vais vous demander d'illustrer 2147. Donc, vous utilisez l'option clonée pour aller déposer les illustrations. 2147. Et quand vous avez terminé, même chose, vous cliquez en haut à droite sur Terminer. Voilà, Valérie a terminé. Caroline aussi, Nancy, Franck. Donc, vous voyez ce qui est génial, c'est qu'en fonctionnant comme ça, on peut très bien travailler en forme de petit atelier avec des tablettes en place ou des ordinateurs ou à distance, si on est deux, nous pourrons continuer. Je vois en temps et en heure ce que les enfants font. Et je vais pouvoir après, ça je vais vous montrer, me balader sur leurs feuilles et leur mettre directement un feedback, les corriger pour qu'eux puissent aller voir s'ils ont bien fait l'exercice ou pas. Voilà. Alors, j'ai un marque, mais je ne sais pas si c'est trois marques. Ah ben voilà, marque a terminé aussi. On va donc pouvoir passer à l'activité suivante. Alors, l'activité suivante, reproduit ce pixel art de Noël. Alors, je ne vais pas vous demander de le faire complètement parce qu'on ne va pas se dormir ici. Je vais juste vous demander de faire deux, trois éléments. Vous voyez qu'en haut à droite, vous avez le petit carré jaune, le petit carré vert et le petit carré rouge. Glissez-les, faites-en quelques-uns et puis vous pouvez appuyer sur « Terminer ». Je ne vais pas vous demander de refaire la couronne de Noël complètement. On n'est pas là pour travailler jusqu'au bout de la nuit. Donc, vous voyez, une fois qu'on a le principe en main, c'est vraiment l'institut qui éclate à faire ce qu'elle a envie avec cette option. Voilà. Alors, je vous demande à tout le monde, si vous savez, vous cliquez sur « Terminer ». Maintenant, si vous voulez y retourner, après il n'y a pas de petit, si vous voulez y terminer, il n'y a pas de problème. On va quand même passer à l'activité suivante. Alors, je tourne la page. Vous voyez qu'avec la slide, il y a deux possibilités. Soit je donne la main aux enfants et eux peuvent tourner les pages et se balader dans les exercices. Soit je garde la main et c'est moi qui vous fais avancer au fur et à mesure. Donc, on passe à l'exercice suivant. Alors, ça, c'est un exercice que j'ai testé en classe qui est vraiment super sympa. C'est de travailler la symétrie. Ce que je vous demande, c'est de refaire ce F en symétrie orthogonale. Et vous voyez qu'au-dessus, vous avez un petit carré noir. Je vous demande à ce moment-là de cloner ce petit carré noir et de déplacer ce petit carré noir pour reformer le F en symétrie orthogonale. Même chose, quand vous avez terminé, on clique sur « Terminer » en haut de la page. Alors, celui-là, j'ai l'impression qu'il n'est pas cloné sur « Note ». Ah oui, je vois qu'il cloné, donc j'oublie l'option. Donc, c'est juste en train de regarder sur mon e-book. Bon, ce n'est pas grave. On a le même stéphère d'exercice. Oui, on a plus ou moins le stéphère. C'est dommage. Je le remettrai s'il faut. J'ai oublié d'appuyer justement sur cette option clonée. On va passer à la page suivante. Page suivante, c'est un repérage sur quadrillage. Donc, vous voyez que vous avez un repérage avec des coordonnées. En fait, ici, je demande aux enfants, vous voyez que vous avez un petit rond rose et je demande de placer ce petit rond rose dans l'intersection de la case assise. Pareil avec le petit rond vert dans l'intersection de la case humbite. Donc, là, c'est vraiment le repérage sur quadrillage qui peut bien sûr être mis à plusieurs niveaux de difficultés. Donc, on essaie de placer les huit petits ronds et ensuite, on a pris sur terre. Donc, ça, c'est assez sympa à faire. Ici, par exemple, ce que j'ai fait, c'est que j'ai fait un bataille naval avec les enfants. C'était assez sympa. Là, on devait juste aller déposer ses croiseurs, on devait déposer ses porte-avions. Et donc, c'est vraiment assez facile à faire à partir du moment où on a bien compris l'option. Voilà, super. Alors, petite activité suivante. Alors, ici, c'est une activité de pavage. Donc, je l'ai utilisé quand il fallait commencer à voir l'air du carré. Donc, ce que je vous demande, c'est de déplacer le petit carré gris dans le grand carré pour voir combien de petits carrés on sait mettre dans le grand pour faire apparaître la forme de l'air. Donc, ça, c'est une activité que j'ai faite pendant le confinement. Les enfants étaient à leur maison. Moi, j'étais en classe. Et donc, d'habitude, on a l'habitude de passer par les manipulations quand on est en classe. Forcément, quand on n'a pas d'élèves devant soi, il faut trouver une alternative. Et donc, du coup, on a découvert les formules d'air comme ça. En fait, ils faisaient le pavage lié à l'ordinateur grâce à l'option clomée. On n'oublie pas, quand on a terminé, de cliquer en haut à droite. Et vous voyez, vous pouvez même répondre à la petite question. Donc, je demande, il me faut un petit carré. Si vous cliquez sur la gauche, sur le petit écho de stylet, vous pouvez, avec votre souris, écrire le nombre de petits carré que vous avez. Voilà. Tout le monde a écrit. On continue en changeant d'activité. Donc, là, on va passer en français. On a tout simplement une activité avec les types de phrases. Donc, vous voyez qu'à chaque fois, vous avez un tableau avec des types de phrases. Je vous demande de placer une croix dans la bonne colonne en fonction de son type. C'est un actif, déclaratif ou impératif. Et vous voyez, du coup, c'est la croix qui a cette option cloner à l'infini. Ça peut fonctionner avec du vrai ou faux. Ça peut fonctionner avec des petits mots. J'aurais très bien pu mettre la liste des phrases et cloner le texte interrogatif, cloner le texte déclaratif et cloner le texte impératif. Et puis, on aurait glissé les mots au lieu de glisser la croix. Ça fonctionne aussi. Là, vous pouvez en faire quelques-uns. Et puis, vous cliquez sur Terminé, comme d'habitude. Donc, il reste Franck et Valérie. Franck finit. C'est pas un contrôle. Vous n'êtes pas obligé de faire tout cas. Valérie a fini aussi. Alors, on passe à l'activité suivante. Ici, on a un repérage sur quadrillage, mais vous allez voir que vous pouvez également cloner une forme et vous pouvez également lui demander de tourner. Donc, quand vous voyez le quadrillage à refaire, vous voyez par exemple que le triangle vert, je peux le redéposer dans la bonne case, mais je peux également le faire pivoter. Pour ça, une fois que vous l'avez déposé dans la bonne case, vous cliquez dessus et vous utilisez l'option pivoter et vous le remettez à la bonne place. Charlotte? Ça, oui. Bonjour, c'est Caroline. Écoute, dans les... Allô, je suis arrivée en retard, désolée. Alors, écoute, dans les questions, il y a des gens qui disent que, probablement pour l'activité que tu avais présentée juste avant, ou peut-être celle-ci, qui disent qu'ils ne voient pas du tout la même chose. Peux-tu montrer l'aperçu de l'enseignant? Oui. Alors, l'aperçu de l'enseignant, donc pour celle-ci, on est ici. se repérer sur un quadrillage. Donc, je vois ici, par exemple, qu'Axel est en train de placer. Donc, Axel, on va partager ton écran. Et là, il y a quelqu'un qui a marqué... Attends, moi, j'ai tancé les questions parce que je ne les vois plus, mais je pense que c'était le carré qui n'était pas cloné. Ça se peut-tu? Des fois, ça peut nous arriver. Moi, ça m'est arrivé justement ce matin. J'avais oublié. Alors, mon carré est cloné, c'est en train de regarder. Non, non. Pour l'instant. C'était l'activité précédente. Une des activités précédentes. Ah, d'accord. C'était avec le F. Oui, c'était avec le F. Oui, c'était la sénétrie. OK. Bon, c'est parfait. Et par contre, Charol, je vois qu'il est déjà 18h18. Je pense que si on a envie de travailler un petit peu... Oui, on termine. On termine, on termine. Voilà. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais en frustrer quelques-uns. Je suis sincèrement désolée. On va vite passer à la suivante. Je vais juste vous montrer en vitesse pour que vous puissiez voir. Donc, la suivante. Nous avons deux Caroline. J'ai repris la petite suite logique de Caroline avec les mots au Cosma. Donc, là, ben voilà, c'est qu'on a les petits groupes. On leur demande de compléter la suite en glissant les monstres de Smac. Pareil. Donc, là, je vais vous demander si vous n'avez pas fait une activité comme ça, on peut avancer. Comme ça, vous voyez un petit peu à quoi ça ressemble. L'activité suivante. C'est aussi une suite logique. Donc, vous voyez là aussi, j'ai repris de Caroline parce que l'idée est super sympa. Les petits lutins doivent allumer les ampoules. Là, on a une suite logique de couleurs d'ampoules. C'est super sympa. Et ensuite, on a une représentation en géographie. Donc, là, c'est Marc qui me l'a envoyée parce que je ne travaille pas en secondaire et encore moins en géographie. Donc, vous pouvez voir que vous avez affaire à une carte géographique où la légende a été préparée. Et donc, vous devez glisser les points de couleurs dans les bonnes zones. Et vous pouvez également agrandir ou rétrécir les points de couleurs en fonction du nombre de créations d'emplois industrielles depuis 10 ans sur cette carte. Donc, c'est un petit peu plus compliqué. Mais vous voyez que donc, ça s'adapte pour n'importe quel niveau. On peut très bien utiliser le cloner en maternelle, en primaire ou en secondaire. Voilà. Je vais vous demander maintenant de revenir sur l'écran de GoToWebinar pour que vous puissiez voir le côté intéressant, c'est-à-dire le côté feedback de l'enseignant. Donc, je vais par exemple reprendre une activité. Je reprends au hasard. Et je vais aller voir Martine. Donc, je vais aller voir ce que Martine a fait. C'était justement ça qui n'arrête pas. C'est l'autre. Change de l'élu de temps. Je change. Je prends notre activité. Voilà. Ici, on avait presque tout le monde qui avait terminé. Et moi, de mon côté enseignant, je vois donc que vous avez mis un petit objet, c'est que vous avez validé l'activité. À ce moment-là, elle peut aller voir la feuille de l'élève et aller voir si l'enfant a répondu correctement. Ici, c'est le petit salaire. Donc, on va encore faire un autre. Regardons bien. Voilà. Je vais aller chez Caroline. Alors, Caroline, ici, elle devait payer un montant de 18,52 euros. Donc, je calcule, je regarde, je vois qu'elle a bon. Alors, ce qui est génial, c'est que moi, je vais pouvoir aller lui mettre que c'est bien, qu'elle a bien fait ça. Je vais d'ailleurs utiliser ça. Je vais lui dire, OK, super. Et Caroline pourra, à ce moment-là, réagir. C'est-à-dire que elle, en même temps que je l'écris, elle va le voir apparaître sur son écran. Donc, ce qui est génial, c'est que quand l'enfant a fini de faire son exercice, je peux aller le corriger et l'enfant, il feedbacke directement. Ça va s'écrire directement sur sa feuille. Je prends un autre exemple. Je vais aller voir Nancy. Je vois que Nancy a bien fait son compte. Je lui dis, parfait. Alors ici, j'écris à la souris par donner mon écriture déplorable. Je peux aussi, tout simplement, lui écrire un texte. Je peux très bien lui mettre super. Là, je lui agrandis. Hop ! Et je lui mets en rouge. Voilà. Donc, vous voyez, il y a une rétroaction directement. C'est ça qui est super, super chouette. Maintenant, vous allez me dire, c'est super cette option, mais comment faire ? Eh bien, c'est très simple. Je vais vous montrer et ensuite, on vous laissera vous amuser un petit peu. Donc, comme je le disais, ce qui est super sympa avec le pro-cloneur, c'est que vous pouvez cloner ce que vous voulez. Je peux cloner une image. Donc, pour ça, je vous montre, je vais aller par exemple chercher une image ici dans ma recherche d'images web. Vous voyez ici, j'avais écrit euro. J'ai choisi une page. Je vais aller la glisser. Voilà, j'utilise celle-ci. Alors forcément, je vais la redimensionner. Je vais vite paramétrer la transparence parce que je déteste avoir des petits fonds blancs. Et ensuite, tout simplement, je vais aller cliquer là-dessus et mettre cloner à l'infini. Et le tour est joué. Extraordinaire. Donc, c'est dans le menu supérieur droit en fait de l'image, de l'objet que tu fais, c'est ça ? C'est ça. Donc, quand vous avez l'objet, ici par exemple, c'est une image, je clique ici sur la petite flèche qui descend qui me permet d'aller dans les paramètres de mon objet et je vais cliquer sur cloner à l'infini. Et quand vous avez cloné, vous voyez, si je clique dessus, vous avez ce petit symbole de l'infini justement. À ce moment-là, votre objet est verrouillé, vous ne pouvez plus le bouger parce que chaque fois que vous allez se tirer dessus, vous aurez de nouveau une image. Donc, ça marche pour une petite image comme je viens de la montrer mais ça marche également pour un texte. Imaginons, je crée une zone de texte et j'écris bonjour. De nouveau, je clique. La petite flèche vers le bas, cloner à l'infini et on est parti pour plein de bonjours. Je peux cloner également une forme. Donc là, je vais dans mon option de forme. Je vais mettre un petit cœur. Je reclique dessus. La petite flèche vers le bas, cloner à l'infini et c'est reparti. Donc, vous voyez, l'option en elle-même, elle est vraiment très, très fin. Un élément du contenu. Voilà, je vais aller dans ma galerie, dans mon contenu. Je vais aller dans l'hiver et je vais me cloner moi, tout simplement, qui envoie des petits lits. Voilà, je vais cloner mon bitmoji. De nouveau, je clique. Petite flèche vers le bas, cloner à l'infini. Et de nouveau, vous avez plein de petits mois. Fantastique. Donc, voilà, l'option est très simple à prendre en main. Encore une fois, après, à vous desserrer votre imagination et à vous de voir comment vous pouvez utiliser cette option pour vous ainsi devez la vision. Voilà, Marc, je rends la main pour passer dans la troisième partie, donc main sur touche. Charlotte, est-ce que tu peux juste remontrer comment faire pour paramétrer l'image pour enlever le blanc? Oui, alors, je vais reprendre donc mon image. Je vais prendre une nouvelle page, ce sera pour ça. Donc ici, je vais changer l'arrière-flam pour qu'on voit bien. Donc, vous voyez ce qui est embêtant, on l'avait déjà montré, j'ai un remplissage rouge et j'ai une belle petite image mais le contour blanc m'a en nouveau. Donc, je clique dessus, de nouveau, je vais mettre de petites flèches vers le bas et alors, je vais aller cliquer sur paramétrer la transparence de l'image. Donc ça, on a énormément d'images qu'on prend d'Internet qui ne sont pas des PNG qui sont des JPEC et donc, on a un petit cadre qui nous enlève, un petit cadre blanc, un petit fond blanc et en cliquant sur transparence de l'image, je peux effacer ce qui me dérange et quand je mets OK, je n'ai plus ce fameux petit contour blanc. voilà. Donc, on va vous laisser quelques minutes maintenant. Oui, vas-y Marc. Oui, non, c'était ce que je voulais dire justement. Vas-y, vas-y. Parfait. Donc, on peut vous proposer d'ouvrir votre logiciel Notebook et d'essayer de créer une petite activité, vraiment en 3-4 minutes, d'essayer de cloner quelque chose pour voir si vous avez compris. si vous rencontrez une difficulté, on reste justement pendant ces quelques minutes à votre écoute dans la partie questions et on vous aide si vous bloquez quelque part. Et d'ici 2-3 minutes, on se retrouve pour finaliser tout ça et si vous avez des questions qu'après vous, tout sera là. Voilà, alors ce qu'on vous demandera, si vous le voulez bien, c'est que quand vous aurez fini de créer votre petite activité, si vous avez trouvé une idée sympa, on peut vous proposer de le déposer sur le papier que nous avons créé pendant le confinement. Donc, on mettra dans le chat le lien vers le Padlet et si vous êtes intéressé de partager, si vous avez fait quelque chose de sympa, voilà, je crois que c'est un lien de le déposer. Si pour vous, l'activité sympa, à vous de jouer, vous allez sur le Padlet et vous proposez votre activité pour qu'elle soit disponible à tout le monde. Ce serait super sympa. Charlotte, on a une question de Nathalie qui demande comment on passe l'activité qu'on vient de créer dans la classe lab. Donc, quand on a créé dans son ordinateur, on enregistre l'activité dans son ordinateur et ensuite, on ouvre sa classe lab et on va aller ajouter l'activité. Donc, Marc, si tu sais juste me repasser l'écran, le partage d'écran. voilà. OK. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais quitter le document. Alors, quand vous arrivez dans votre classe, là, vous voyez qu'il y a le grand rectangle ici, ajouter des activités. Quand on clique dessus, on va vous demander quelle activité vous voulez apporter. Vous apportez une ressource, vous voyez, fichier notebook. et donc, vous allez cliquer dessus et vous allez rechercher votre fichier notebook dans votre ordinateur, tout simplement. Alors, il y a une deuxième astuce, Charlotte, retourne dans notebook, justement, dans le logiciel. Dans le logiciel, oui. Oui, directement, tu vas dans fichier partagé. Voilà. Donc, vous voyez, fichier partagé et voilà. ici, il va vous demander télécharger une copie de cette leçon sur votre compte. Et ensuite, vous mettez télécharger vers un compte. Et ici, ici, Charlotte, c'est là qu'on peut, regarde, on peut cliquer sur partager un lien avec d'autres personnes et moi, c'est vraiment ce lien-là que je préfère avoir parce que ça nous donne accès à la leçon de notebook et pas juste à l'activité dans la classe lab et c'est tellement plus facile de modifier dans notebook que dans la classe lab. Donc, si vous partagez un lien à des collègues, je pense que c'est celui-là que pour partager. Voilà. Donc, à ce moment-là, vous mettez télécharger vers un compte de Smart et vous verrez qu'il y a un lien qui va se créer et vous copiez et collez le lien. Voilà. Ici, on voit obtenir un lien de partage. Vous cliquez là-dessus et vous voyez, votre lien est là. Grâce à ce lien, tout le monde peut avoir une copie de la source. Vous mettez copier et c'est ce lien-là que vous envoyez aux collègues ou sur le tablette de Google. Voilà, Marc. Moi, j'ai terminé. Je te laisse conclure et inviter pour celui de demain. Oui, tout à fait. Juste avant, Marc, excuse-moi, je veux juste dire aux gens que j'ai mis dans le clavardage le lien vers mon référentiel Smart s'il y en a qui veulent aller voir des vidéos spécifiques. Impeccable. Merci beaucoup, Charlotte. C'est excellent. J'ai même appris des choses, donc c'est fabuleux. Regarde pas de quoi. Alors, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas. C'est encore le moment de... Marc, on ne t'entend plus, tu faisais de nous. Charlotte, je pense que c'est à toi le mot de la fin. C'est ça, le mot de la fin. Je suis morte de rire. Vas-y, Charlotte, c'est à toi. Le mot de la fin, si jamais tu ressors de ton mot de robot, on n'évite pas vous couper la parole. Donc, poser jusqu'à ce qu'on ferme le banc, vous allez avoir... Non, mais ça ne passera pas. Non, ça ne passera pas. On ne t'entend plus ? Non. On ne t'entend plus. Si tu veux, je peux commenter ce que tu montres maintenant. D'accord. demain, demain, on aura une autre session webinaire qui sera animée par Formule. Demain, c'est quoi ? Même heure, même endroit, ça fait que Sandrine vous fera un webinaire sur le questionnaire monstrueux. Elle vous fera jouer, elle vous fera créer. Ce sera donc à 18h. Vous recevrez le lien si vous êtes inscrit, il n'y a pas de souci. Marc, est-ce que tu les entends ou est-ce que tu es toujours en mode robot ? Non, je vous entends bien. C'est moi qui ne passe pas, apparemment. Voilà, maintenant, on t'entend. On t'entend. Je te laisse finir. C'est parfait. Non, mais tu as très bien dit. Donc effectivement, rendez-vous demain à 18h pour les Européens, à midi pour les Québécois, pour les Canadiens. Et on espère que vous serez nombreux à nous rejoindre pour ce questionnaire monstrueux que va nous proposer Sandrine. À demain, bonne soirée pour les Européens et bonne journée pour les Nord-Américains. À très vite. Merci. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage FR ?